On est sur Bounsacri Eka et l'initiative pour l'IMS qui joue en aztèque et du côté de Vitzerk Il y a des restes un petit peu un petit peu étrange avec quoi il joue Ok l'odorat j'avais pas fait attention pardon bon il a rien donné il en 18-6 avec son tabi l'IMS 16-7 pour Vitzerk Ok double châtie c'est le bon sacré baguette Baguette aurait le feu ok bon il y a quasiment autant de restes en feu en air pour l'IMS Alors roulettes soins bon ça va pas lui servir à grand chose Il va alors il trèfle il a déjà posé son chaffeur du coup il a posé son chaffeur il avait pas trèfle encore j'avais pas fait attention c'est un peu dommage Et on s'approche de sa crieur On se décale pour éviter de prendre une attirance trop facilement Les roulettes critiques ah mais il y avait peut-être une roulette critique justement Peut-être pour ça ouais ok c'est pour ça qu'il a pas trèfle Ça m'étonner un peu quand même l'IMS on le voit souvent Sur la hape à gros Vitzerk qui essaye de profiter de cette roulette critique Allez douleurs partagées sur le doppel sacrieur qui prend quelques folies Désolé la motive discorde c'est moins Alors l'IMS plus 400 en intel pour le sacri On s'approchait ce qu'il cible ouais il cible le doppel Et il va tomber Un top cage et c'est réglé Maîtrise des épées Un roulette dommage pour tout le monde Il y a une coop qui peut partir On va préférer attirer le doppel On échange les doppels Normalement il devrait mourir avec la roulette On a 3p encore mais on peut rien en faire Juste une flamiche sur le chaffeur Mais bon ça n'a pas trop d'importance Alors l'IMS roulette dommage Roulette intel pour le sacri Qui est en baguette très le feu Donc il faut faire attention quand même On va lui kick de la portée Ouais ça passe pas très bien Un seul critique sur 4 Et avec une coop sur le chaffeur On devrait aller trouver des coups de baguette Roulette intel on le rappelle Ça peut cogner Il faudrait que ça crit Ok le crit à 560 quand même Sur 30% feu Et l'IMS là qui a pris Un bon chunk Il va falloir répondre Avec un bon du félin Il peut se mettre en position Pour taper à la stake Mais il la maîtrise Il préfère éviter Par contre les récops Ne passent pas du tout Et on s'enfuit Il essaie d'éviter la ligne attirance Et avec un vogue détour On peut attirer Alors après ça coûterait Beaucoup de PA Ok ça chaot transpo Plutôt Après c'est bien vu Parce que s'il la tire là-bas Ça laisse beaucoup d'espace À l'IMS pour s'enfuir Alors que là Il est un peu pris au piège Roulette force Oh c'est pour le sacré J'aurais bien voulu voir Des coups d'Aztèque Avec la roulette force C'est bien une Aztèque neutre en plus Alors est-ce que ça tente le destin Ou est-ce qu'on remet un coup d'Aztèque Je pense que le coup d'Aztèque Est plus safe En plus si ça kick un PA C'est pas mal Ou alors il chance Ah il chance Ok Et un bluff Ouais je pense que la chance C'était C'était raisonnable Alors est-ce que ça joue la chance Déjà on tente le debuff Il y avait une roulette Il n'y avait pas la roulette critique Pour l'instant ça relance les châtiments OT6 tranquille Et perception Et ouais ça va Faut le cac Ouah ça tape quand même D'Aztèque à 800 Et là pour Éviter qu'il n'y a plus trop le choix Il faut jouer la chance Il y a beaucoup de châtiments Sur ce sacrier Alors comment ça va se terminer Il y a 3 PA A utiliser Avant les coups de baguette Ok Ok Tranquille On est sur Alisteria Panda Xel Initiative pour Sonoto Qui vient directement mettre Des coups de champement Après une flasque Et il reste C'est 2 PA Pour le Wasta Alors de bonnes Resses Terre neutre Quand même Sur Kronos Et vu le champ Manique de Sonoto On est bien sur Un panda full terre Allez ça envoie Quelques dégâts Quelques retraits On tombe à 11 PA Pour Sonoto Quelques très légers dégâts Sur le Wasta Également avec la poussière Alors évidemment On n'a pas les PM Pour aller Mettre des coups de bâton De toute façon Il y a le contre maintenant Alors est-ce qu'il va essayer D'enfermer le Xel Il peut poser une kawotte Ce sera le Doppel Plutôt Et donc Pas de Picole Pour Sonoto Et vu qu'il y a le contre Le Doppel Qui donne les PM C'est peut-être pour ça Qu'il n'a pas Picole Alors Kronos Qui peut se libérer Mais du coup Il a ce panda Son Picole là A portée Qui n'a pas d'énormément Drez On s'envoie De la frappe Du Gisel Il y en a de quoi Faire un peu De retrait Après Tablier J'ai lu Ralentissement Oh ça esquiffe De fou A 160% Contre 124 Et pourtant Il n'y a qu'un PA Sur 8 Qui est tombé C'est une folie Alors on va essayer D'aller chercher La souillure Il faut virer le contre Et le dévouement Et quelques dégâts Au point enflammé Alors on profite Des faibles Reste-feu Bon C'est à peu près Les mêmes dégâts Que la gueule de bois Alors en tout cas Il n'y a plus D'état affaibli Maintenant Et il a perdu 2 PA Sur la souillure D'ailleurs J'avais pas fait attention Ok ça roll back On met Les invocations Dans le vent Reste 2 PA Le ralentissement Qui passe bien Cette fois-ci Mais attention Parce que son auto Là il est sous Double point dans le cul Même si Ça n'a pas crit Et la pickle Est à moins 1 Donc il n'a pas Tant de PM Que ça Et surtout Il devrait les perdre Là il va chercher La ligne Pour les pans d'attaque 45% terre Mais il y a déjà Plus de 1000 HP D'avance Sur ce panda On va être tour 5 Le Wasta Va retrouver son Coup de bambou Faut faire attention A ça Mais bon Il n'y a plus de bonus De PM sur le panda Donc normalement C'est bon Un peu de retrait Un peu de dégâts Et maîtrise des baguettes Qui est chargée Il n'y a pas vraiment D'endroit où se cacher Là on est quand même A la merci Des pans d'attaque On va envoyer une flasque Il aurait peut-être plus Double point d'attaque Il a envoyé le doppel Plutôt Ah mais il n'aurait pas eu Le PA pour la picole Ok on recule Avec ses 6 PA Ça pose un tonneau On se picole Oh Il a crit la souillure Mais non Le doppel Il a crit la souillure Bon il n'a pas Kick de PA Mais il a des buff Le Xel Alors ça fuite Et en plus Il y a le Wasta Qui arrive Et comme on le disait Il a la relance Coup de bambou Après Chronos pourrait envoyer Un chaffeur Sur le Wasta Pour lui faire utiliser Son cooldown Ok on va envoyer Le doppel Face à l'autre doppel Et on reste Totalement en ligne de vue Pour Chronos Il a la protection veuglante Du doppel Alors c'est notre Qui vient chercher la ligne On envoie de la pente d'attaque Ça fait quand même Quelques dégâts Malgré les bonnes rés Et les renvois de dégâts Il y a la flasque en plus Oh qui a bien tapé aussi Le tonneau qui va attirer C'est bien joué Le Wasta qui va pouvoir Mettre le coup de bambou Ah les retraits Qui ont quand même Du mal à passer Avec Chronos Qui prend un peu De distance Il reste 4 PA Il va poser une kawotte Pour se protéger Un petit peu Mais bon Ça lui évitera pas Les pans d'attaque Et bien on va chercher Et bien on va chercher la ligne Pour Sonoto Double point d'attaque La kawotte va exploser Et ça a quand même Réduit les dégâts Des pans d'attaque On ne peut pas cibler Le Xel directement Allez le tonneau qui attire Et encore un tour D'état affaibli Il y a la relance Dévouement Normalement Pour Chronos Ok ça va Horloge Et As le PA Pour le ralentissement A seulement Moins 1 Après bon Il est sous protect Plus momif Plus contre Il a mis le contre Et selon toi Il n'a pas les PM Est-ce qu'elles sont Cooldone Je crois pas C'est assez tôt Dans le combat Mais pas assez tôt Pour l'avoir maintenant Par contre Il a pris 500 HP Là Avec ses coups De bâton Sur les invoques Ok le Doppel Qui gaspille Son bonus de PM Sur lui-même Allez Chronos Qui n'est plus Sous état affaibli Ouais J'ai l'impression Qu'il veut y aller Non juste Il prépare des fuites Pour aller s'enfuir Par là-bas Il est en difficulté Allez on envoie Quelques dégâts Quand même Il a récupéré Tellement d'HP Sonoto Juste avant Avec ses coups De bâton Sur les invocations Là Oh le Doppel Qui détaque Pour les mettre De l'aiguille Ah mais il veut taper Le tonneau Ok c'est bien C'est bien gentil Là le moins 50 Sur le tonneau Ok la picole crit Il va pouvoir aller Au contact Retour Wasta T9 Et il assure Qu'il ne crit pas Mais qu'il débuffe Quand même De quoi mettre Il va mettre Une gueule de bois Ou un poids enflammé Là avec les 3 PA Ou alors il ressouillure Ok il souffle Alcoolisé Pour enfermer Un peu le Doppel Qui va gêner aussi Ça va forcer Une libée Ou une TP Ouais le panda Est stable De toute façon Il y a encore La TP de disponible Mais bon Avec toutes ses invoques Autour du panda Il va juste se régène Très fortement Ok Ok horloge Horloge Le vol de 2 PA Alors Alors si PA S'il veut TP Il va TP Maintenant Il a TP Pour Être quand même À portée De ralentissement Ah mais le panda Il va tellement Se régaler Bon après Le tonneau Et le cadran Ils n'ont plus d'HP Mais il y a quand même Les deux Wasta Il y a le Doppel adverse Il y a son Doppel à lui Ah mais il va Carrément Ignorer tout ça Mais il n'a pas la ligne Là Juste flasque Oh il va tuer la flamiche Et oui il n'y a plus de renvoi Il n'y a pas de renvoi Sur Konos Il va te tuer Sous-titrage ST' 501